est ce que cool money est vraiment sur côté salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de rondelle cool money mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de food ici nous on est personnés par le food donc si tu es intéressé pour la thématique si la thématique te parle n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fort on est parti alors est ce que que la monnaie est vraiment sur côté moi je trouve que c'est le marché actuel on a vu un barco la à peine une demi saison il est vendu à 50 millions d'euros puis il y a encore motric motric qui arrive à tchèchesie l'ukrainien la on l'a acheté environ 100 millions d'euros bonus compris il a prouvé quoi il a prouvé quoi je veux pousser le bouchon plus loin caissédo caissédo qui est le joueur le plus cher de la première ligue jesse il a payé à 133 millions d'euros bonus compris 133 millions d'euros il a prouvé quoi donc c'est le marché actuel que le monnaie a été payé à 90 millions d'euros beaucoup estiment que c'est trop mais malheureusement c'est le marché actuel c'est le marché actuel donc lorsqu'un joueur un joueur moyen coûte cher un joueur moyen coûte cher malheureusement c'est le marché actuel donc pour moi que le monnaie n'est pas sur coté que ça c'est juste que c'est juste qu'il revenait de blessure ce n'est même pas de blessure c'est juste qu'il ne s'est pas vraiment entraîné tu vois ça faisait environ deux semaines qu'il n'a pas joué etc donc c'était compliqué pour lui donc je ne pense pas qu'il est si sur coté que ça il n'est pas si sur coté que ça je trouve juste que il manque de rythme donc partagez-moi ton ressenti en commentaire sur coulo mani dis-moi tout sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas et t'abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao